Et donc là, qu'est-ce que tu fais ? Donc le riff, si je comprends bien, le riff c'est le fire. Tu veux, tu n'as qu'à filmer une cachette et une tombe. Inversé. Ici, il y a le petit four, dans lequel se fait le petit pas, et un peu trop. Il y a le mec qui pève, vu qu'il a gonflé. Ça va faire huiler ça, c'est pas possible. Ok, c'est bon, je viens de comprendre comment ça marche. C'est un peu moins court. T'as vu le filmage ? Ouais, je suis en train de te filmer. Bravo, c'est un truc. Bravo. T'as écouté un temps reportage ? T'as une douce combien de délaisses ? Donc, deux hamacs fixés comme ça. Et une yoyo. Une lumière frontale. Le chien, tranquille. J'ai baissé d'un coup là. Merde, j'ai au soleil à la gueule. Eh, il n'y est plus, je le le lé. Je le lé. Je le lé plus. Je le lé. Je le lé plus, je le lé. C'est fatigué. Tu l'ai ? Ça va pas, il faut que vous en mettez un dessin sur ce sujet. Ah mais là je ne l'ai plus. De quoi ? Vas-y ! T'es en sketch toi tout seul aussi. Je m'en fous. Je suis en mode cagnes. J'ai jamais vu des gueules. Des gueules. Tu connais des gueules ? Ça veut dire quoi être en mode cagnes ? En mode cagnes ? En mode cagnes. T'as une cagnes quoi. T'as une cagnes. T'as une cagnes. Mais ne rien faire ça occupe. Ça peut occuper toutes mes journées de ne rien me branler. Et là tu vas voir la vidéo tout au travers tu le sais. Les gens tourneront la tête c'est pas grave. Oh putain. Moi quand je vais faire un montage, elle a l'attrapé de torticolis. Elle a l'écorerie quoi. Ouah, elle a mon gratte d'âge. Même pas on va faire le goûter là. C'est sûr qu'on va bouffer les poirons ce soir. 17h30. C'est vrai qu'on va manger à quelle heure ? 18h à peu près ? Il faut que le feu reparte sous le four. Il va repartir. Il est en train de repartir là. Ah oui, ça va partir. Ah oui, là, obligé. S'il repart pas là, putain. Putain, patin, kusin. Koufing. Koufing. Patin koufing. Pas de table à feu quand même. Ouais, luxueux. C'est parti. Ah oui, c'est parti. Il est là que c'est luxueux. Il est là que c'est luxueux. Capable de supporter plus de 220 kilos. Test à la pluie. Il est parti, quoi. Il est pas de table à feu de fiota. j'ai bien je parle de la table à feu mais je suis en mode zoomer donc tu sais on doit rien voir je suis pas un bon caméraman il faut vraiment que la table à feu je suis patrick poivre d'arbreur et je filme flash spécial t'es pas triste et tu mets du poivre d'arbreur c'est ça c'est vrai qu'il y avait quoi faire moi j'avais pas lui tomber dessus comme ce qui était sous moi un petit peu comme je vais jamais dormir un mec de ma vie avant quand même que ceux qui t'arrivent je suis bon ouais maintenant tu es au plus d'avis ça va non alors maintenant je suis convaincu je t'ai même un peu plus con que vaincu mais à moi ça c'est sûr ça à moi perso je suis plus con que vaincu putain le feu quoi regarde c'est un lance-flamme moi c'est un mac mac c'est un mac druidou c'est un mac jerem c'est un mac si au sud c'est un mac et en plus c'est un mac décathlon mal placé donc j'avais les pieds surélevés avec le snack pack qui n'était pas assez détendu ce qui fait que je pouvais pas rentrer entièrement dedans et le chien en plus je te fais chier là donc ça c'est le bushcraft du sud c'est à dire que on a fait une super bouffe et on était tellement occupé qu'on n'a pas filmé là on a refait le four c'est ça la bouffe et nous a pris du temps on a fait une super table à feu on a refait un peu la structure donc on fait de suspendre dans les hamacs correctement changer les bois qui étaient tordus qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a coupé du bois on a eu notre on a été reçus avec mention à notre examen charlie engels donc on est tous des gens d'ailleurs on s'en bat les couilles on va couper du bois c'est à pécher charline gals on a remis en place tout ça voilà quoi donc on n'a pas non plus rien fait bon aujourd'hui par contre même temps on sait on s'est couché avec les petits trucs oui mais on s'est pas levé si tard que ça depuis ce matin on a tourné toi tu t'es levé à 8 heures moi j'ai comaté à partir de 8 heures après j'ai pas dit ouais mais ce que je veux dire c'est que j'avais beau être levé mon corps a été levé mais mon esprit était pas là moi je me suis moi quand je me réveille c'est l'ami de pisser car il faut que je me lève et si je me lève à part si c'est dans la nuit je peux m'en dormir là il faisait jour 8h et quelqu'un il ya cet arbre là il ya un écureuil qui venait me faire un petit coucou c'était mon banquier d'ailleurs qu'est-ce que ça vu qu'est-ce d'hab si tu m'entends à la drucaire tu sais qu'est-ce d'hab si tu m'entends mais c'est bien ici moi j'ai banquier partout mais donc du coup à me lever pisser autant me lever quoi donc du coup j'ai relâché le vœu bon il était pas très loin donc j'ai pas lancé trop loin non plus mais ce qu'il faut dire c'est que il se relève pisser ce qu'il dit pas c'est que c'est surtout une question d'âge à partir ah ouais effectivement comme ça je crois mieux me cadrer c'est surtout une question d'âge à partir d'un certain âge surtout arrivé déjà que j'ai lui mettait un gilet de couleurs pour être sûr de le retrouver dans la forêt parce qu'avec alzheimer déjà ça peut être compliqué avec parkinson a t'as plus besoin de si tu mets juste une lame de couteau sur le bois ça coupe tout seul donc charim était maître jedi bushcraft non de maître jedi bushcraft quand même cet homme n'a jamais aucun problème il n'a que des solutions c'est pas moi qui l'invente et j'en ai eu la preuve j'en ai eu la preuve depuis que je te côtoie on est d'accord ça c'est ce que je me suis retrouvé bloqué avec quelque chose ah non mais j'avais des questions que tu m'as posé mais comment tu fais ça mais exactement beaucoup de respect bon des fois j'ai besoin d'un peu de réflexion beaucoup et ça n'est pas de la problématique comme pour ça qu'il n'a pas la solution celui qui a un vrai problème avec pas de solution c'est qu'il faut vraiment que tu postes ces vidéos pour pouvoir apprendre au monde entier non pour pouvoir partager des petites astuces effectivement c'est toujours pratique et tu es loin d'être non mais tu es loin de d'en manquer c'est un camp fixe qui se trouve dans une ruine le luxe dans la nature c'est pas facile de tout comprendre quand ils parlent ici parce que moi je viens du nord je suis en normand je vous dis c'est pas facile de comprendre quand il parle donc faire un effort j'étais espanté espanté dès le début moi les normandes j'avais pas peur j'ai bouffé quatre vikings mon petit déjeuner cru et là trappé dans le café roulé nous ici on est comme ça le sud au sudiste écoute malheureusement je suis là maintenant trop tard je peux plus repartir oui mais fais gaffe à ce que tu fais parce qu'après une fois que tu es adopté par le sud tu peux plus revenir à ça tu dis le sud au sudiste mais à la base t'es pas un sudiste toi je suis le sud au hétiste c'est le sud quand même âgé à gène c'est pas le sud c'est le sud ouest dans le sud ouest il ya sud on est d'accord c'est tout tu peux faire comme tu veux âgé c'est le sud ouest l'aquitaine c'est le sud ouest et la sud ouest il ya sud donc tu as le sud ouest dans le sud et le sud est voilà moi j'étais au sud mais des côtés côté ouest et c'est comme ça mon pauvre j'étais à deux heures de la montagne sortir le pain qui était fait du feu qu'elle est pelle qui servent aussi de fait la pizza ou fait la de boulanger je vais revenir oui qu'au l'ont à la fumée accueillir que c'est chaud je vais faire du handball avec je t'approche pas même à l'appel à mon cheveu dit on fait perdre et baston ou donc il n'est pas encore prêt il est blanc non non je ne suis pas les mecs partie présenté il n'y a pas grand chose à présenter au petit péric allez alors bienvenue sur la chaîne de monsieur laurent nature et survie 34 voilà on s'est souvent posé la question sur facebook c'est un sujet qui est débattu souvent est ce que la hache est l'outil ultime pour beaucoup d'entre nous c'est le cas je vais vous prouver couper un champignon c'est quand même une tâche qui est quand même minutieuse d'accord on ne fait pas ça avec n'importe quoi il y en a tout encore qu'une émouture scandinave a tendance à écarter mais on peut le faire par contre avec une wetherlings qu'on a pris plein la gueule hier alors on a pris mais vraiment plein la gueule parce que laurent il fait mal il fait mal ben je vais vous dire on peut quand même le couper vous voyez je force même pas excusez moi je prends la cheminée enfin la oui c'est une cheminée maintenant la fumée dans la gueule ah vous voyez pas que je me coupe un doigt non plus tu vois voilà je force pas ça se coupe tout seul je peux zoomer je force pas alors bon après c'est pas avec de la viande c'est c'est pas l'outil idéal mais ça le fait ça fait le boulot de partir tout seul avec ça fait le boulot alors là j'étais en place suffisamment serré on a bien vu que tu n'as pas coupé l'eau c'est le brouf ils vont se dire mais pourquoi il a un gant sur la hache alors qu'ils devraient l'avoir sur l'autre main c'est parce que je me suis coupé l'autre main hier donc c'est parce que c'est pour tenir le pansement c'est pas ouais on fait pas de champignons sans sortir la wetterlings c'est la partie du champignon qui est plus propre parce que je l'ai mal coupé tout à l'heure on va voir comment ça se regarde et bien je te laisse bien zoomer parce que regarde je force pas voilà au niveau du zoom je suis bien je ne travaille pas trop épaisse nickel et pourtant je le fais à l'aveugle parce que je vois plus un jésus on dirait que je pleure ah ouais mais moi je souffre depuis tout à l'heure que je suis assis là bas voilà voilà alors on se demande évidemment regardez moi ça ces champignons qui bouge trop vite je n'arrive pas à zoomer sur le morceau mais c'est beau c'est pas grave non mais je les vois je les vois je les vois donc ces champignons où est ce qu'ils vont aller pas leur rendre leur liberté parce que dans l'état où ils sont voilà ils vont pas germer pour repartir ils sont pas de la région cela s'échappent bien et les parigots par contre voilà voilà une table à feu donc on a on a on a réhaussé parce que la fumée est tendance un peu à partir sous le tarpe donc ici puisque là on a le dodo on a appliqué un autre pour avoir de la place bien sûr et là qu'est ce qu'on voit ben la fameuse tatonka en litis donc là elle est noire parce que bon ça fait déjà on est quoi samedi on est arrivé jeudi voilà qui a été présenté sur ma chaîne évidemment avec la quechua ce matin en faisant la vaisselle dans l'eau froide avec du savon de marseille elle revient grise sans faire un effort je suis dégoûté d'avoir une quechua voilà et donc les champignons ils vont aller voilà là dedans alors là qu'est ce que se passe il se passe que il ya du poulet il ya du poivron il ya du sel du poivre des herbes de provence il ya de l'oignon qu'est ce que j'ai mis d'autre un petit cube de volaille à manière de faire le goût le tout évidemment bien sûr relevé dans le cuit rissolet à l'huile d'olive tous les ingrédients ont été mis dans l'ordre parce qu'ils ont un temps de cuisson évidemment différente donc ça c'est très important de respecter et ça permet de pouvoir récupérer les sucs en temps et en heure donc des ingrédients les uns après des ingrédients des uns après les autres et qu'est-ce qu'on a mis d'autre après donc le poulet qu'est ce que j'ai dit poivron oignon le cube sel poivre a et j'ai oublié les herbes de provence et c'est pas fini mais déjà dès qu'on goûte on ne peut pas s'empêcher de dire putain culé voilà donc là il ya un jus au fond qui est une couleur assez assez sympa d'ailleurs et on va y rajouter peut-être quelque peu là on arrive je pense en cuisson on est quand même pas mal parce que le poulet bon ça cuit quand même relativement vite là je pense qu'on va on va y balancer quelques champignons je pense que ça va le faire ça devrait pas dénaturer ce qui a déjà dedans ouais il va falloir non tu la sors carrément donc tu peux attraper l'âne c'est elle est pas bouillante c'est à ton cas les allemands ils savent faire des marmites donc là tu mets dedans et on t'a ton cas c'est pas russe bon par contre ça fait une marmite super bien rempli le champignon lui va réduire et là le but c'est de réussir à mélanger s'en foutre partout ça ça va être relativement technique et après de l'autre côté voilà il a préparé donc une bonne place trace de poireaux j'avais pris des très très beaux poireaux donc on va les faire revenir dans une autre popote et on va se manger tout ça pétage de bide et puis je crois que cet après-midi on avait prévu de faire des trucs mais on va changer le programme de l'après-midi je pense qu'on veut de faire tout un tas de meubles bon on voulait faire une table pour aller ici entre les hamacs mais je pense qu'on va faire plutôt de la digestion mon cher ami mon cher assistant je touille mon cher assistant culinaire voilà il va bien intégrer les champignons voilà en douceur parce que le champignon est fragile on va essayer le voilà un petit coucou à toi on s'excuse auprès du champignon de le bousculer mais faut vraiment qu'il prenne le jus voilà donc là on va intégrer tout ça mais franchement mathieu revient on n'aura jamais à finir la marmite tu déconnes ce soir la raclette moi je la bouffe à une heure du matin de la raclette moi ça va pas être possible et après on avait prévu aussi de creuser les pommes de terre et faire fondre du comté à l'intérieur et avec des petits lardons à lui mettre je sais pas si on aura le temps de tout bouffer au pire tant pis on refera une sortie dès qu'on pourra et puis on se fera un répétage de bide donc évidemment alors notre cher ami pierrick ici présent quand je lui dis que je ne suis qu'un piètre cuisinier il a un regard du genre arrête de te foutre de ma gueule de raconter des conneries et non jusqu'à maintenant ça va je pense que je me suis pas trop trop mal démerder je vais demander quelques conseils à ma femme qui est une véritable artiste culinaire on va dire c'est pas pour rien que je l'appelle ma petite maïté et donc j'arrive quand même à peu près à me démerder à faire des trucs qui ont du goût voilà bon eh ben bon appétit à tous hein mais on vous dira tout à l'heure voilà à quoi ça ressemblait au niveau gustatif merci merci